Ils demandent papa, ils pleurent, ils se réveillent dans la nuit en catastrophe en criant papa papa, à quatre ans on ne sait pas ce que c'est qu'une prison, à deux ans encore moins. Donc ils savent que papa n'est pas là, ils ne le voient pas, c'est difficile, ils leur manquent. Flore, apportez-moi le dossier de Monsieur Siewé s'il vous plaît. Wilfried Siewé a une affaire qui a deux volets. Le premier volet était lié à l'affaire MRC, s'il faut l'appeler ainsi, et le second volet de son affaire était lié, ont-ils dit, son implication dans les émeutes de la prison centrale de Yaoundé. Alors dans le cas de la première affaire, l'affaire MRC si je peux le dire ainsi, il a bénéficié de l'arrêt des poursuites du 4 octobre, dont l'audience était venue le 5 octobre devant le tribunal militaire, et là il a bénéficié de l'arrêt des poursuites comme toutes les personnes poursuivies. Malheureusement, il avait été condamné en instance devant le tribunal de Yaoundé-Kounoua 3 en emprisonnement ferme. Il est aujourd'hui devant la cour d'appel pour ce second volet de sa procédure. J'étais moi-même encore au Cameroun quand il a été interpellé. C'était le jour de notre départ, le jour où on devait rentrer en Allemagne, donc on était à la maison, on l'attendait. Il avait déjà les billets d'avion et tout ce qu'il avait. Il y avait des endroits qu'il n'a pas fait visiter à ses enfants. Il est parti pour faire le préenregistrement, récupérer un peu de littérature, faire des photos des endroits qu'on n'avait pas vu ensemble. Alors il a choisi d'aller photographier ces endroits-là et de garder cela à ses enfants comme souvenirs du Cameroun. Une fois rendu devant l'ancienne présidence, il prenait des photos. Après avoir fait des photos à la poste centrale, il a été repéré par un agent du GSO, Groupement Spécial des Opérations, qui a estimé qu'il était en train de les filmer eux. Pour avoir fait des photos, ça a commencé comme ça et donc moi je me disais, si c'est juste pour des photos, on va rentrer et on va rentrer. On a pris le sac, les enfants, on est parti au commissariat espérant qu'on va pouvoir régler le problème et rentrer. Il est interpellé, il est fouillé et sur lui on retrouve deux livres. Alors ça peut être drôle, « L'urgence de la pensée » du professeur Maurice Camteau et « Monnaie et servitude » de « Tudiant Pomi » si je prononce bien le nom. À côté de cela, on a retrouvé dans son téléphone, ont-ils dit, des photographies, des vidéos, des casques des ambassades qui ont eu lieu quelques mois avant. On estimait qu'il avait pris part au casque de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Mon mari n'était pas d'abord dans les ambassades, il n'est pas un homme violent, il n'a rien fait de ce qu'on lui reproche d'avoir fait. Donc ça rend la situation encore plus douloureuse, de voir que certaines personnes pensent qu'il a pu commettre ses actions, en fait il n'en est rien. Tous ces comptes, tous ces groupes ont été épluchés, n'ayant rien trouvé, qu'est-ce que nos enquêtés ont fait ? Ils ont coupé et recollé des bouts de messages pour que cela ait un sens. J'insiste dessus parce que nos forces de sécurité ont le devoir de nous protéger. Elles ont l'obligation de nous disculper quand il n'y a rien contre nous. Donc Monsieur Sioué aujourd'hui est victime d'être un Camerounais de la diaspora. Parce que sa seconde condamnation n'est venue que parce qu'il y avait une première condamnation ou une première détention qui n'aurait jamais eu lieu. J'ai vécu de façon très brutale je vais dire, c'était très brutale pour nous la situation que nous avons vécu. Du jour au lendemain, on s'est vu privé de la personne qui a mon mari. Il est victime d'une grave injustice partant de son interpellation à son incarcération et même à la deuxième condamnation. Et il a été condamné également sans sa présence, sans avoir été entendu pour les faits qu'on lui reprochait. On n'a jamais entendu Wilfried, il a été condamné sans avoir été entendu. Je demande de remettre en cause la chaîne judiciaire. Quand vous êtes détenu dans un établissement pénitentiaire, deux personnes interviennent pour vous présenter devant le juge. Il y a Monsieur le procureur de la République qui signe les mandats de détention provisoire puisque c'était le cas en ce qui le concernait. Il y a le régisseur qui vous détient. Alors, Monsieur Siewé n'a pas été extrait. Monsieur Siewé a été jugé et condamné. Ce n'est pas cela le plus grave. Le plus grave, c'est que le juge, dans sa décision, a attribué des propos à Monsieur Siewé disant que ces propos ont été tenus devant le tribunal. Je ne sais pas si vous cernez ce que je suis en train de dire. Alors, on se rend compte pour lui parce qu'on s'est intéressé au dossier. Mais vous imaginez combien de Camerounais souffrent de ce type de mensonge judiciaire. Parce que c'est comme ça que nous l'avons qualifié. C'était un mensonge judiciaire. Il ressort de sa décision qu'il a tenu des propos devant un tribunal. Or, il n'a jamais été présent devant ce tribunal. C'est assez sérieux. C'est assez grave. Tout ce que j'attends pour Monsieur Siewé, c'est qu'on annule cette décision, que ce monsieur sorte de la prison, qu'il rejoigne sa femme et ses enfants en très bas âge. Je vous rappelle que nos enfants sont encore très petits. Le garçon a 4 ans. Il avait à peine 3 ans et demi quand son papa lui a été enlevé. Il lui manque énormément. La petite avait 11 mois. Donc, elle n'a jamais eu d'anniversaire avec son papa. Elle ne connaît pas trop au final son papa. Aujourd'hui, elle a 2 ans. Elle ne peut pas exprimer à son âge. On ne sait pas exprimer. On dit papa. Quand il voit, elle voit des images. Elle dit voilà papa. Mais elle ne sait pas comment exprimer sa douleur. Le grand qui a plus connu son papa, lui, il exprime davantage. Il demande papa. Il pleure. Il se réveille dans la nuit en catastrophe en criant papa, papa. Parfois, il dit papa, viens t'asseoir à côté de moi. Viens papa, viens. Alors qu'il ne le voit pas. Donc, ça traduit à son jeune âge quand même le manque qu'il a. Le manque qu'il ressent de l'absence de son papa. Donc, c'est comme ça qu'il se manifeste quoi. Mais bon, ils ne savent pas ce que c'est que la prison. À 4 ans, on ne sait pas ce que c'est qu'une prison. À 2 ans encore moins. Donc, ils savent que papa n'est pas là. Ils ne le voient pas. C'est difficile. Il leur manque. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent exprimer à leur jeune âge. Siemens lui a accordé un moratoire jusqu'en février. Rien n'était fait en février. Alors, il a perdu son boulot. Alors, tout ce qu'on attend, au moins qu'un premier pas pour cette réparation, c'est que M. Siewe soit déclaré non coupable. Après que la première décision ait été purement et simplement annulée pour violation de la loi. J'étais en congé de maternité, donc je n'avais pas de travail. Et c'était lui qui subvenait aux besoins de la famille. Du jour au lendemain, je me retrouve privée de mari, privée de ressources, étant obligée de jouer le rôle de papa et maman à la fois. Et voilà quoi. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. C'est une situation très, très, très difficile. Très difficile. Des gens s'amusent à cultiver l'injustice. Or, l'injustice est une amitié passagère. Elle est une amitié très passagère avec les hommes. Parce que celui qui crée l'injustice aujourd'hui se retrouvera forcément face à elle-même. Alors, notre société gagnerait à cultiver la justice. Parce que la justice, elle est permanente. L'injustice, elle est passagère. Les autorités allemandes, que ce soit à Yaoundé, en Allemagne, la chancellerie, la présidence, ou même à la mairie d'Erlangen, là où nous vivons, ont montré une volonté de nous aider. Ils ont montré une grande volonté de faire en sorte qu'on retrouve une vie normale. Mais le fait est de constater qu'il y a une grande impuissance quand même à leur niveau. Ne connaissant pas le droit diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, je ne peux pas apprécier le travail qui est fait par la diplomatie allemande. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des conseillers du consulat qui prennent souvent par aux audiences. Qu'est-ce qu'ils font de leur compte rendu ? Je ne peux pas le savoir. Mon mari reste toujours en prison malgré tout. Mon mari reste en prison. Donc malgré leur volonté, on voit qu'il y a une impuissance à faire avancer les choses. Il compte sur la justice pour faire le travail. Mais je ne peux pas vous cacher mon étonnement, il demeure détenu. J'ai personnellement le sentiment que même si quelque chose est fait, ce n'est pas suffisant. Non pas pour développer l'impunité vis-à-vis des étrangers, mais au moins qu'on sent qu'après le Cameroun, il a eu un pays d'adoption. Je n'ai pas ce sentiment-là, personnellement. Peut-être que sa famille, qui est plus au contact des instituts de la diplomatie allemande, peut avoir un autre avis. Mais moi, en tant qu'avocat ayant suivi ce procès depuis un moment, je n'ai pas véritablement le sentiment que la diplomatie fait ce qu'elle a à faire. Mon mari a été blessé en prison en juillet, le 23 juillet. Il a été blessé à la tête, comme vous l'avez vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas pu faire grand chose. Monsieur Sioué, au lendemain du 22-23 juillet, avec ses compagnons d'infortune, ils ont été victimes de violences physiques. Ça, personne ne l'a ignoré. Personne ne l'ignore d'ailleurs. Mais au moins pour ce fait-là, puisque si on estime qu'une diplomatie étrangère ne doit pas s'y mixer dans les affaires judiciaires, la torture bénéficie d'un combat universel. Alors, au moins pour ce fait-là, des photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de doute que Monsieur Sioué avait subi des violences. Vous vous souvenez que Monsieur Mamadou Mouta avait le bras cassé. Un autre détenu avait le testicule en l'air. Alors, au moins pour ces faits-là, la diplomatie, l'Union européenne, la République d'Allemagne aurait pu, aurait dû davantage s'intéresser à ce dossier. Alors, personnellement, je n'ai pas ce sentiment. Quand on a été le voir après son placement à la prison de Kondenghi, il m'a quand même expliqué comment c'était dans la prison. Il est dans une cellule avec 18 autres personnes, dans une pièce grande d'environ 18 mètres carrés. Ils ont chacun un espace pour se coucher. Sachez que c'est un espace juste pour se coucher. Ils n'ont pas la possibilité de s'asseoir sur leur couchette, ni même de lever le bras vers le haut. Et ils n'ont pas de sphère privée. Et chacun a son compartiment, je vais dire comme ça, pour se coucher. Voilà les conditions de détention. Bon, comment il va ? Il va comme un papa qui ne peut pas voir ses enfants grandir. Il va comme un mari qui n'a pas vu sa femme depuis plus de 18 mois maintenant. Et qui est en prison de façon totalement injuste. Donc oui, c'est une grande frustration qu'il vit et un grand tournant dans sa vie. Je pense que c'est la période la plus sombre de sa vie, à part le décès de son père. Clairement, c'est comme ça qu'il va. En ce qui concerne l'affaire Wilfried Siewe, après plusieurs renvois que la Cour a estimé des renvois utiles, ce qui n'est pas notre avis, nous sommes rendus à l'ouverture des débats sur le fond de l'affaire. Nous entrons dans ce qu'on appelle les audiences en session, qui se tiendront sur plusieurs jours, et nous ouvrirons enfin les débats. Après plusieurs mois d'attente, ça il faut le dire. Notamment depuis le mois de novembre 2019. Nous nous rendrons enfin dans le vif du sujet s'il faut parler ainsi. Chérie, si tu m'entends, je souhaite tout simplement te dire de t'accrocher. C'est une situation très difficile pour nous tous, mais encore plus pour toi, parce que c'est toi qui vis directement cette injustice et cette situation. C'est toi qui ne vois pas tes enfants grandir. Mais sache qu'on est en train de faire tout notre possible. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire avancer le dossier. Oui, ça a été reporté déjà plus d'une dizaine de fois. À chaque fois, on espère que ça sera la bonne. Mais bon, à chaque fois, on recommence l'espoir. Ne baisse pas les bras. Continue. Et encore du courage. Ne baissons pas les bras. Les enfants t'aiment, je t'aime de tout mon cœur. Tu nous manques énormément et on espère que cette situation aura une fin rapide. de la vie. Je t'aime énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada